aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça sera tout simplement une présentation d'un mini album sur l'automne donc j'ai tout simplement relevé donc le défi sur le groupe de charlène où fallait tout simplement y faire donc un mini album comprenant à peu près 20 photos donc je suis partie sur une base de fermeture comme ceci que j'ai tout simplement fait avec la beat in all je vais tout vous présenter par la suite tout le matériel que j'aurais utilisé mais voilà déjà le dessus de la couverture donc très simple et fallait y mettre des petites touches orange alors soit on faisait dans les couleurs orange où on pouvait y mettre des touches orange alors moi j'ai mis des touches orange j'ai mis ceci j'ai mis une petite citrouille et j'ai mis un petit pompon comme ceci avec un petit crochet et une attache ici 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 il ya une petite découpe donc j'ai utilisé que des papiers de récup pour tout ce qui est déco pour les les pages c'est du papier de chez action de ce qui me restait dans les couleurs un peu claire beige ça c'est des découpes qui me proviennent je crois que c'était de singaposcrap celle ci je ne me souviens plus ça devenait d'un calendrier de l'avant mais je pourrai plus vous dire lequel là des petites perles et j'ai ancré également tous mes papiers et le dos il est tout simple voilà donc quand on ouvre on a ceci pour le papier décoratif c'est du papier très très fin et ça vient de d'un bouquin qui provenait je crois de la marque asa donc bah c'était des papiers sur le thème de l'automne comme je n'ai pas beaucoup de papier sur l'automne et ben je me suis dit que ça allait rendre plutôt pas mal ici j'ai fait quelque chose de simple j'ai utilisé une petite paire faux de chez craftelier et toujours les petites découpes en bois comme ceux ci enfin ils sont ils sont tip top et j'ai utilisé également un dais feuillage comme ceux ci voilà et j'ai utilisé également un tampon de chez action aussi également avec le petit appareil photo pour indiquer que c'est là qu'on met les photos voilà ici ici je me suis servi j'ai fait une découpe avec un dais rond et je me suis tout simplement servi de la partie en fait j'ai coupé le rond en deux et du coup ça m'a fait une petite déco petite déco automne j'ai utilisé du washi tape également ils ressemblent pas du tout à au style de d'autres albums que je peux que je peux faire mais j'aime bien aussi sur des albums un peu des déstructurés comme ceux ci et là j'ai utilisé une petite citrouille parce que oui même si on est dans l'automne on a des petites citrouilles et que j'ai découpé dans un trou orange toujours mon petit washi tape ceci vous voyez que j'ai pas fait les pages toutes les pages pareilles mais les plus petites les plus grandes donc ici ici on ouvre comme ça donc j'ai fermé à l'aide d'aimants voilà voilà comme ceux ci ici vous êtes où il ya une page totalement transparente voilà que j'ai je suis venu décoré j'ai juste mis ici un petit champignon en bois une autre découpe que j'ai fait avec un dais et celui ci vient de chez sagapo scrap ça c'est sûr et certain et on a des petites perles de pluie également et au dos j'ai tout simplement collé ceux ci avec de quoi y mettre des photos donc les tailles des photos font 7 et demi par 7 et demi je me suis servi d'un de mes gabarits que je vais vous présenter un petit peu par la suite voilà le le cercle dont je me suis servi de la chute et ici j'ai utilisé un petit onglet du coup on ouvre on peut mettre une photo et une photo ici voilà et là on a un petit encadrant je vais remettre ceci à l'intérieur ici on a de quoi y mettre des petites photos l'appareil je suis venu récupérer la petite découpe par dessous j'ai mis une petite découpe comme ceci de feuillage et un embellissement en bois avec marqué le mot automne ensuite ici là on ouvre comme ceci pareil j'ai mis deux petites découpes de chaque côté et je les ai inversés moi je trouvais que ça rendait plutôt pas mal et la dernière page qui est comme ceci voilà j'adore le papier avec les petits renards les petits feuillages les glands les citrouilles il y en a le petit écureuil et puis là on a le je sais plus comment ça s'appelle normalement c'est ce qu'on met l'été dans les cerisiers ou dans les fruits pour pas que un éventail voilà donc voilà pour pour ce mini album et au niveau des et au niveau du matériel j'ai tout simplement utilisé alors de la cartonnette des chutes de cartonnette je me suis servi de de la bit in all comme ceci avec justement les les attaches donc là j'ai pris une chute qui me restait donc j'ai pris trois petits embouts blancs je me suis servi de différents petits embellissements alors j'avais pioché un petit peu dans tout ce que j'avais j'aurais pu mettre des petits champignons comme ceux ci mais ils sont très très épais je sais pas ce que vous allez voir donc j'aurais pu mettre ça j'avais pris un badge également je crois que celui ci venait de la boutique scrap new age à l'époque j'aurais pu mettre également cette petite citrouille j'ai utilisé donc du coup ce mini washi tape et les fameux petits champignons comme ceux ci je ne sais plus d'où ça vient je sais pas si ça vient de la boutique de scrap new age ou si ça venait de sa gap au scrap ce qui fut un temps je commandais beaucoup chez sa cap au scrap ensuite pour le gabarit baisser ça j'avais fait un tuto là dessus il fut un temps voilà et c'est vrai que ça aide quand même pour la taille des photos donc vous avez 10 par 15 10 par 10 10 par 7 ennemis 7 ennemis par 7 ennemis et 5 par 5 moi que j'ai utilisé les 7 ennemis par 7 ennemis ensuite je me suis servi de cette distress oxide là je me suis servi de cette perforatrice 6 pour les angles donc qui provient de chez craft lier je me suis servi de ce tampon là de chez action et c'est le petit appareil photo qui est ici au niveau des days je me suis servi donc de cette petite citrouille qui est ici de ce petit feuillage ici de ce grand feuillage ici au plat de ce cercle là qui est festonné on s'approuve ça provenait de chez action ça et celui ci de chez sa cap au scrap servi également de cette perforatrice là de chez we are memory keepers donc c'est tout simplement pour faire des onglet voilà et je me suis servi de papier clair comme ceci de chez action vous savez c'est le papier qui est un peu texturé je sais pas si on va voir il ya un peu de la texture ici et le côté lisse ici je me suis servi de papier donc voilà le bloc de papier en question de voilà c'est ce qu'il y avait dans des bouquins de la marque asa et du coup voilà ce qu'il me reste il me reste encore pas mal de il ya des choses ça fait plus halloween celui là il est super joli aussi voilà donc je me suis servi et donc au niveau des chutes il me reste ceci oui il me reste vraiment pas grand chose voilà tout le matériel dont je me suis servi pour pour cet album pour ce mini album qui comprend au problème 20 photos voilà donc j'espère que ça plaira donc à charlène et la personne qui gère aussi le groupe avec elle je crois que s'appelle karine si je me souviens bien peut-être que je me trompe et j'espère que ça vous plaira également je suis resté quand même dans quelque chose d'assez simple et pas trop chargé voilà j'espère que ça vous aura plu et moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos bye bye bye